bonjour tout le monde c'est svl ch3 salché alors aujourd'hui on va passer de ça à ça bienvenue dans ce tutoriel alors déjà on va procéder par étapes moi je commençais par poser les voies les bases de la voix après avoir fait aussi le mixage de la voix et puis après j'ai composé l'instru autour de la voix donc qu'est ce qu'on va faire concrètement on va d'abord voir la voix les effets qui ont été appliqués à la voix et la gamme d'entrée de la voix si et comment rendre la voix aussi robotique dans un premier lieu je vous expliquez les effets qui ont été appliqués à la voix mais tout d'abord comme tout je suis pas ingénieur de son loin de là comme tout un jeu mais comme tout ingénieur de son le dit souvent il faut d'abord avoir une bonne gamme une bonne gamme d'entrée de la voix genre il faut avoir une pièce traitée acoustiquement qui n'est pas obligatoirement mon cas mais j'essaie de quelques petites communes telles que la focus rate j'utilise la carte sont la focus rate scarlett 2 et 2 que je paramètre de manière assez analogique assez réaliste on va dire pour que pour avoir une bonne fois assez clair c'est un très grand traitement acoustique donc qu'est ce qu'on va faire mes voix se trouve sur la viste 5 comme vous le voyez avec le panneau qui s'affiche ici je vais sûrement voir je me invite sur les autres pistes jeu de sélection les effets activés la voix brut elle ressemble à ça end up n'est mauvares barré end up n'est mauvares barré la résidence au beurre photo et d'eau et jazz doré donc qu'est ce que j'ai fait j'ai appliqué un ensemble des faits sur la voie d'un mix basique sur la voie brut pour que pour avoir assez pour avoir aussi une voie assez conséquente on va dire dans un premier lieu il ya un limiter que j'ai utilisé comme nos skates pour diminuer les bruits du fond puis un second lieu un équip paramétrique où j'ai supprimé les basses fréquences aux alentours de son juteurs et j'ai fait un air boost aux alentours de 4000 heures sous quatre couleurs si vous voulez et après une compression avec un fraîche au stade un celui de compression à moins cinq décibels une attaque assez rapide 15 microsecondes un relâchement un release d'un 200 micro secondes un ratio à 3.0 pour 1 et un gain de réduction à la rase 0,9 décibels avec un type art ça c'est le futur compresseur basique natif de fl studio puis après j'ai appliqué un chorus un chorus comme vous voulez avec les paramètres basiques seulement avec un mot stéréo à 99 degrés puis un son goûter avec le paramètre à les autres paramètres permettent aussi de faire des boosts mais je pense que j'ai plus un plus de cette de cette fonctionnalité dans ma voix principalement actuellement parce que les paramètres le bel ou c'est le dé permettent de faire des poussures ou des middle des basses fréquences moi je veux plus un peu de basse fréquence mais plus les autres présences les hautes fréquences pour avoir plus de présence et plus de clarté dans ma voix donc j'ai utilisé un son goût d'azor que j'ai le potage je l'ai je l'ai mis à 25 à 20 25 et pour cent puis j'ai utilisé un isotope aux zones 7 et je dois posons 7 où j'ai ajouté un dynamix avec un compresseur à amont 30 décibels et un limitage à zéro décibels puis un air boost un petit air boost de 1,6 de 82,8 décibels puis j'ai ajouté un exciteur sur la plage de fréquences allant de 2 à 10 kg heures c'est à dire 2000 heures ça dit dix mille heures et j'ai fait un boost de 11,1 décibels avec un mix de 100% la même chose sur une plage de fréquences allant de 10 à 20 kHz 10,2 décibels sur un mix de 100% puis après je suis venu j'ai appliqué un deuxième IQ mais cette fois c'est un IQ déductif une réalisation qui déduit les certaines fréquences j'ai appliqué l'IQ vers les comme vous ici avec le avec le quadron les 141 heures 180 heures 342 heures 8 864 heures et 12 mille 974 dont 12 kg et cette partie je les fais principalement pour les cibles sibilances ça dire que les syllabes qui forment des sons s comme la structure ou suite logique ça permet de diminuer ce c'est cette sonorité qui nuve gravement à ma voix donc après avoir appliqué tous ces effets sur la voix qui permettent de faire un mixage basique on va dire et ma voix exemple va passer de ça en a peine un mot barré en a peine un mot barré en a résilé en sauré photo et d'eau et jazz d'oré à ça en a peine un mot barré en a résilé en sauré photo et d'eau et jazz d'oré puis ensuite qu'est ce qu'on va faire déjà pour afficher appliquer les faits robotiques sur la voix quand vous l'avez vu au début on a appliqué un vote codex dans le vote est ce qu'est ce qu'il va faire principalement il va transformer le signal d'entrée de la voix et donner un effet robotique en route qu'est-ce que ça veut dire concrètement c'est qu'on va utiliser un vst un instrument virtuel avec comme précèd une synthé généralement utilisé pour ces types de pour ces types de modifications et d'effets donc moi je suis allé j'ai utilisé l'hypersonique l'hypersonique qui 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 résonne à la même gamme de tonalité que ma voix dans les personnes et qu'elle va donner ceci puis après j'ai mis l'hypersonique sur une piste la piste 6 la voix se trouve sur la piste 7 donc concrètement qu'est ce que je vais faire je prends la voix je lis la voix à une piste auxiliaire la piste de vos codex ici je prends l'hypersonique il arrive aussi à cette même piste auxiliaire et cette piste auxiliaire je crée un output dans le master un output dans la reverb et je prends l'outout de l'output de la reverb de vos codex et je la mets en output dans le master plus concrètement la piste voix est reliée à la piste de vos codex la piste hypersonique est liée à la piste vos codex la piste vos codex est liée à la piste master et à la piste river c'est à dire que je vais appliquer un effet river et un effet écho sur mon vos codex de base et cette river aussi va aller en master le master ce n'est rien d'autre que la sortie générale de toutes les pistes donc après avoir les deux pistes voix et hypersonique au vos codex je viens appliquer l'effet vos codex en premier lieu sur la piste au vos codex donc qu'est ce que ça ça fait déjà vous voyez la petite bouche là ça appartient à la voix donc j'applique et la voix en premier lieu donc c'est la voix qui doit s'adapter à la variation de gamme de l'hypersonique donc je le mets en 1 et je mets l'hypersonique c'est à dire que la deuxième puisque j'ai mis ma piste de santé de l'aimer en deux et après avoir fait ça les paramètres de base quand vous le voyez j'ai dû c'est c'est à peu près là mais j'ai fait seulement un abo sur l'égalisation de la piste vos codex puis après j'ai fait un nico sur la piste vos codex un nico de d'automation lors de la structure de l'application de la piste plus une deuxième compression avec un gain de réduction à 0,4 décibels un frais sol à moins 6,8 décibels une attaque rapide une attaque très rapide à 0,0 microsecondes un relâchement normal à 200 microsecondes de base un ratio à 4.0 points c'est à dire que le ratio qui vient dynamiser au fait l'attaque de la compression un dernier lieu j'ai appliqué un nico mais c'est un nico ne va pas faire effet directement sur le codex c'est un nico d'automation lors de la structure de la composition puis après avoir fait tout ça ma voix passe de ça à ça et c'est bon voilà la structure de base de la voix hands up and move barry donc du coup après avoir fait la voix je suis directement passé à l'instrumentale l'instrumentale c'est des accords de base avec bien sûr l'accord de hyper sonnés que j'ai fait c'est que j'ai seulement du pli qui a ajouté quelques petits trucs dans le piano qui donne ça puis après les biennots les drames de base le kick je suis là Sous-titrage MFP. 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 ...